Le 5 juin 1783, Joseph de Montgolfier et son frère Étienne font voler leur premier ballon à Anonnet. Le 19 septembre 1783, à Versailles, devant le roi, ils font voler sur 8 km un ballon emportant les premiers passagers, un mouton, un coq et un canard. Le 21 novembre 1783, sur un ballon construit par les frères Montgolfier, Pilâtre de Rosier et le marquis d'Arlande s'élevèrent dans les airs depuis le Jardin de la Mouette pour se poser à la Butocaille, effectuant le premier vol humain de l'histoire. Le 16 juin 1785, Pilâtre de Rosier s'écrasa au sol près de Boulogne en tentant la traversée de la Manche d'Est en Ouest. Il fut ainsi la première victime du transport aérien. Le 24 septembre 1852, Henri Giffard réalise le premier vol en ballon dirigeable entre Paris et Trappes. Le 7 octobre 1870, Léon Gambetta quitte Paris encerclée en ballon. C'est le premier usage militaire du transport aérien. En 1891, Otto Lilienthal effectue son premier vol sur planeur. Le 14 octobre 1897, Clément Adair effectue à Satori, sur son avion 3, un vol de 300 mètres. Le 14 octobre 1897, Clément Adair effectue à Satori, sur son avion 3, un vol de 300 mètres. Le 14 octobre 1897, Clément Adair effectue à Satori, sur son avion 3, un vol de 300 mètres. Le 17 décembre 1903, les frères Villebure et Orville Wright effectuent le premier vol contrôlé sur un plus lourd que l'air. Leur avion s'inspire directement des planeurs d'Octave Chanute. Le 12 novembre 1906, Alberto Santos Dumont, en parcourant 220 mètres en vol en 21 secondes, établit le premier record du monde enregistré par la Fédération Aéronautique Internationale. C'est dans ce contexte que le 6 juin 1905, Louis et Laurent Seguin créent la Société des moteurs Gnome, dont l'objectif est de fabriquer, entre autres, des moteurs pour aéronefs. Safran est ainsi le plus ancien motoriste d'aviation au monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada